Musique Le mois de mars rime avec le mois des femmes. Retour donc dans cette édition sur quelques activités. Évoluant dans un métier dit masculin, les femmes de Yongo étaient à l'honneur. Et dans l'actualité également, les femmes d'Anyama Adjame ont reçu des dons d'une valeur de plus d'un million de francs CFA. La société ivoirienne de télédiffusion a désormais en son sein une cellule genre. Elle a officiellement été installée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Écoutez, après l'exposé de Madame Tano qui nous a brillamment sensibilisés sur le genre, nous nous attellerons en tout cas à mettre en place des activités visant à débattre de la cellule genre pour informer. Parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose de nouveau pour notre entreprise. Mais nous veillerons à ce que tout au long des différentes activités, actions faites au sein de l'entreprise, que le genre soit respecté. Cette cellule a pour mission de veiller au respect de l'équité sociale et de l'égalité entre les sexes au sein de l'IDT. Une initiative qui a fortement été saluée. Nous ne sommes pas en fait des maires pour offrir des fleurs, on est sur des questions de droit. Et ici, l'IDT vient de montrer qu'en installant sa cellule genre, elle est en train de mettre en œuvre les questions de droit où tout sera discuté, échangé avec les hommes et les femmes pour la promotion des femmes et des hommes. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire qu'il ne faut pas dévier le combat des femmes. En offrant des fleurs, c'est charmant, c'est gentil, c'est beau, mais ce n'est pas l'occasion. Il faut attendre la fête des maires pour offrir des fleurs, ça veut dire qu'on aime nos mamans, on aime nos mamans. Mais aujourd'hui, 8 mars, ou demain, c'est pendant la période où on fait la journée internationale des droits des femmes. Il faut chercher à installer soit une cellule genre pour les questions de droit, soit nommer des femmes à des portes de responsabilité, soit reconnaître leurs compétences, leur offrir des occasions d'apprentissage, de découverte, mais non des fleurs. Sans sa caution et son soutien, l'instauration et l'installation de cette cellule genre n'aurait pas été possible. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion a pris part à la célébration de la journée des femmes de IDT. Pour lui, la cellule genre a toute sa place dans la marche d'une nation. C'est très important et je pense que, comme je l'ai dit, elle nous a expliqué, elle nous a envie de l'importance. L'importance réside dans tous les domaines. C'est le développement, en un mot je dirais, c'est vraiment le développement qui est mis en exergue là. Au cours de cette cérémonie, les femmes d'IDT ont été instruites sur l'innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Le thème retenu par la Côte d'Ivoire pour la journée internationale des droits des femmes 2023. Elles sont jeunes, raffinées et ont le volant au quotidien. Les femmes à conductrices professionnelles de l'entreprise de VTC en Côte d'Ivoire n'ont pas été oubliées à l'occasion de la célébration de la journée internationale des femmes 2023. À cette occasion, Yongo Côte d'Ivoire a décidé de faire la surprise à Hélène et Eliane de Souza, ainsi qu'à une dizaine d'autres conductrices partenaires en leur offrant des roses et des cadeaux. Travailler sur prendre change, aider son prochain aussi, il y a la famille, et aider son conjoint aussi. Donc, tu vois que tu as un diplôme, tu ne trouves pas du boulot, mais le permis est un diplôme. C'est sa femme qui a décroché. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas sa femme, c'est moi le chauffeur de Yongo. Je viens vous chercher. Elle était tellement un peu controversée. Elle dit, attends, comment ça qu'il y a des chauffeurs de Yongo Femmes ? Je lui ai dit, si ça existe, vous allez vivre l'expérience avec moi. Non, c'est comme ça, je suis allée la chercher avec sa famille. Ils étaient vraiment contents et ravis de remettre l'expérience encore. C'est dans une atmosphère bon enfant que les femmes conductrices de la structure ont été célébrées, entre anecdotes et échanges, avec des artistes mobilisés pour l'occasion. Nous aimerions remercier toutes ces femmes courageuses, voyantes, qui se lèvent chaque jour pour travailler et contribuer à l'économie de leur pays et aussi contribuer dans leur foyer. La cérémonie qui a eu lieu à la Riviera dans la commune de Cocody a pris fin avec l'invitation aux femmes qui souhaitent embrasser le métier de chauffeur à ne pas hésiter. Une journée de célébrations et de réflexions chaque année lors de la commémoration du 8 mars. Des femmes leaders prennent des initiatives afin d'informer et éduquer leurs sœurs sur des thématiques précises. C'est ce qui explique l'organisation d'un panel sur le thème « Innovation technologique et action des femmes, quelle réalité ? » La rencontre s'est tenue à la direction de la coordination du programme élargi de vaccination dans la commune de Trècheville. « On célèbre la journée du 8 mars, mais malheureusement on doit se célébrer des 8 mars tous les jours parce que tous les jours les femmes ont besoin d'être informées, d'être éduquées, de connaître leurs droits, bien sûr avec les devoirs qui vont avec, pour pouvoir avancer dans leur vie, pour pouvoir avancer dans leur carrière et pour pouvoir aussi organiser leur vie. » Plusieurs organisations de femmes ont pris part à l'événement. objectif, créer une synergie d'action en vue d'accentuer l'accès des femmes à la technologie et à l'innovation. « Le 8 mars n'est pas une fête. Le 8 mars est une célébration. Célébrer le parcours des femmes, célébrer les efforts des femmes, célébrer, j'allais dire en termes de reconnaissance, ce que les femmes font au foyer, dans leur lieu de travail et un peu partout. Ensuite, je suis, comme je vous l'ai dit, coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes Afrique. Ce mouvement, il est sur les cinq continents, plus le MENA, et il promeut les droits des femmes. Parce que nous nous disons, si nos luttes sont unies, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, que ce soit le MENA, si nos luttes sont unies, on a plus de chances d'obtenir des résultats. Ces femmes ont aussi décidé de pousser la réflexion sur l'accès au financement des projets, car sans accompagnement, aucune autonomisation n'est possible. Pour finir, jour de joie pour les femmes d'Anyama Adjame, qui se voient honorées par l'association Anyama Nouvelle Vision à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme. La Nouvelle Vision d'Anyama a pour objectif d'apporter sa contribution au développement de la commune d'Anyama. Il était important pour moi de venir apporter vraiment la joie à nos mamans d'Anyama Adjame, leur permettre de vraiment se fêter et aussi de vraiment échanger un peu les idées. Il s'agit de dons en nature constitués essentiellement de pagnes, de vivres et de gaz. Au total, 250 bénéficiaires de ce don. Nous sommes heureuses parce qu'on a eu la visite de notre fils, de notre frère qui veut poser la candidature. Pour cela, toutes les femmes se sont mobilisées. Et nous vous disons merci pour son accès. Merci infiniment. Et nous voulons que la commune d'Anyama va de l'avant. Merci. Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre des élections municipales prévues dans la période d'octobre à novembre 2023, auquel Claude Acossi est candidat. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.